Hey salut les garçons ! Salut Johanna ! Salut Christian ! Salut Marc ! Salut Christian ! Salut Johanna ! Salut Nico ! Hey Johanna, tu savais que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN ? Quoi ?! Avec NordVPN, tu peux te protéger contre toutes les menaces. Comme le sida ? Mais non, enfin ! Oh, dommage ! Ne t'inquiète pas Johanna, il te reste du temps et la médecine peut encore progresser ! Ainsi, tu es protégé de toutes les tentatives de piratage de tes données personnelles. Ouais, moi aussi je déteste les pirates dans les aéroports. Tu peux aussi te déplacer dans un autre pays et regarder des contenus bloqués sans être vu ! Et avec NordVPN, plus besoin de te souvenir de tous les mots de passe longs et fastidieux ! Tu peux mémoriser et protéger tous les mots de passe d'un seul clic ! Enfin, j'aurais plus besoin de me souvenir de mon mot de passe ! C'est une super nouvelle les garçons ! Allez, on chante ! Vous savez, je me dis vraiment qu'on devrait avoir un sujet de chanson moins spécifique que ça, notre groupe marcherait mieux ! Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier ! Papy Grenier ! Coucou Papy ! Les enfants, ça fait plaisir de vous revoir, dites-donc ! Mais Papy, t'es pas censé être en train de travailler depuis la réforme sur la retraite à 87 ans ? Oui, c'est vrai ! Et attendez, vous aussi, vous êtes pas censé travailler depuis la réforme sur le travail des mineurs ? Oui, c'est vrai ! Ouais, bon, écoutez, vous dites rien et je dis rien ! Tiens, prenez une clope ! Seule bonne mesure qu'a pris ce gouvernement ! Papy, Papy ! Tu nous racontes une histoire ? Ah, une histoire ! Est-ce que je vous ai déjà montré cette vidéo avec Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon ? Bah, bah, j'en ai Papy ! Tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du Bunker, maintenant ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j'étais dans un lycée magique ? C'était en 2023 ! Et à cette époque, personne n'imaginait que le fandom de Harry Potter allait devenir une secte religieuse ! J'étais un de mes profs qui m'accompagnait jusqu'au lycée parce que j'étais rentré directement en cinquième année de magie ! J'avais sauté plein de classes, j'étais super balèze ! T'avais pris le train, papy ? Ah non, on avait pris le caroche magique ! Après, on s'était fait attaquer par un dragon, il y a un de mes profs qui s'est fait tuer devant mes yeux, on est tombé dans le vide et j'ai commencé à voir des chevaux démoniaques que tu vois normalement que quand tu frôles la mort ! Ensuite, on a escaladé des falaises en Écosse, on est passé à la banque, on a croisé un criminel de guerre, on s'est battu contre des statues géantes et... Ah oui, on est allé à l'école aussi après ! C'était à peine 8h30 le jour de la rentrée et j'avais déjà failli mourir huit fois ! En même temps, moi qui venais d'un collège public, ça changeait pas beaucoup ! Quand on est arrivé, on a commencé par la cérémonie du choix des maisons ! Le choipeau avait la capacité de voir en toi ! Il pouvait sonder ton âme pour te placer dans l'école qui te correspondait le plus grâce à des questions extrêmement précises ! Vous aviez certaines attentes en venant ici ? Des préférences et des préjugés ? Euh... bon... Depuis trop je sais pas moi, pêche ou banane ? Euh... Je sais pas moi... Banane ? Ah cool ! Bah je sais pas moi... C'est lesquels les bleus déjà ? Ah oui ! Cerf d'aigle ! Mais attends papy... C'était tout ton avenir à Poudlard qui dépendait de ce moment ? Oui, oui, oui... Enfin bon... C'était... C'était moins sévère que ce qu'on pouvait penser... Ah non cerf d'aigle, ça fait chier, j'ai pas envie ! Ah... euh... bon ben... Serpentard ! Non, non, je veux Gryffondor ! Ah... bon ben... ok... euh... Gryffondor ! Répétez après moi ! Je suis un choipeau fort ! C'est moi qui décide ! Personne ne peut décider à ma place ! Après la cérémonie, j'avais rencontré Sébastien Salot, un autre élève de ma classe, qui m'avait proposé d'aller acheter mon matériel dans le village d'à côté... C'est sinistre... Mais j'imagine que la plupart des gens... Révelion ! Révelion ! Tu vas pas faire ça pendant ton trajet, non ? Révelion ! Ah ! Attends, on fait un détour ? Mais ça... Et finalement, au bout de quelques minutes de marge, nous sommes arrivés à Préaulard ! Ah ! Il n'y a rien de plus beau que Préaulard ! Attends, tu vas pas répéter ça à chaque fois qu'on vient ici ! Préaulard, c'était là où se trouvait le célèbre magasin d'Olivander, le meilleur vendeur de baguette de toute la région ! J'allais devoir choisir ma baguette avec soin, car elle serait mon compagnon pour la vie ! Comme on dit, c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier ! Mais enfin... Sauf pour la couleur, la taille, la rigidité, l'objet magique qu'il y a dedans, le type de bois aussi... Bon, vous voulez quoi ? Du chêne, du noyé, de la cagette, 20 cm, 30 cm, plutôt flexible ou du... Vous savez, moi je m'en fous, hein ? Je sais pas, plutôt 30 cm bien dur ! C'est marrant, ça, on me l'avait jamais fait, dis donc ! Sinon dedans je mets quoi ? Plume de phénix, crin de licorne ? Je sais pas, ça change quoi ? Rien ! De toute façon, vous n'avez pas besoin de baguette pour faire de la magie ! Attendez, quoi ? Non, non, rien ! Regardez dehors, plutôt ! Waouh ! On est à Préaulard ! Ouais, il n'y a rien de plus beau que Préaulard ! C'est ça ! Ça fait 200 balles, je vous mets McFleury avec ! Ah, Ollivander, c'était très certainement le meilleur dans son métier ! Peut-être parce que c'était le seul aussi ! Tenez, essayez cette baguette ! Peut-être celle-là, alors ! C'est nouveau, ça ! Essayez celle-là, plutôt ! Et c'est que le deuxième élève de la journée ! Maintenant que j'avais mon bout de bois magique, il était temps d'aller à Poudlard défendre les couleurs de ma maison ! Quel plaisir de sentir qu'on ne fait qu'un avec son lycée et avec sa maison ! Avec nos uniformes, tous identiques ! On ne formait qu'un seul et véritable clan ! Et il faut savoir que j'étais pas comme tous les autres élèves ! Je détenais en moi une magie très puissante ! Et il fallait savoir l'utiliser de manière raisonnable ! Après, évidemment, ça c'était pendant les promenades ! Le reste du temps, j'allais en cours comme tout le monde ! Et maintenant, je vais vous apprendre incendio ! Incendio ? Mais enfin, madame, c'est pas trop dangereux pour de simples lycéens comme nous ? Mais ce pouvoir, c'était pas trop dangereux, papy ! Non, non, non ! J'étais au collège, quand même ! J'étais grand ! Et les sorciers, plus que tout autre, doivent être des gens responsables ! Et se servir de leur pouvoir magique uniquement pour la justice ! Ha ha ! Je t'ai enfin attrapé ! Et je vais te faire des choses méchantes ! Parce que je suis méchant ! Et que j'aime faire du mal aux gentilles ! Et voilà ! Et que ça te serve de leçon ! Effectivement, ça a marché, il a jamais recommencé ! Bon alors, pour le lycée, comme j'ai dit, je rentrais en 5ème année ! Donc j'avais 5 ans de retard sur mes collègues ! Je pensais que ça allait être dur à rattraper, mais au final, ça va ! Les cours dans les lycées de campagne, c'est pas très dur ! Maintenant, nous allons apprendre le sort... Action ! Répétez après moi... Action ! Action ! Voilà ! Le cours est terminé ! Allez, on va dehors pour jouer à la pétanque ! Mais papy, ça avait l'air facile, la magie ! Non, non ! Attendez, on avait quand même 26 sorts à apprendre ! Et on n'avait que 7 années pour tous les apprendre ! Ça fait combien par année ? Enfin, on n'avait pas de cours de maths, mais ça fait beaucoup ! Et puis, il y avait des couleurs à retenir ! S'il y avait un bouclier jaune, il fallait mettre un sort jaune ! Si c'était un bouclier rouge, il fallait mettre un sort rouge ! Et ainsi de suite ! Et il y avait quand même 4 couleurs ! Ça fait beaucoup, 4 couleurs ! Vous croyez que c'est facile, peut-être ? Et les autres élèves de la classe, ils étaient sympas, papy ! Et les autres élèves, ils étaient spéciaux ! Il y avait de tout ! Il y avait la meuf qui est au lycée avec un physique d'élèves de primaire et qui joue en corobille ! Il y avait l'aveugle qui fait semblant d'être aveugle ! On lui disait rien parce qu'il était sympa ! Il y avait l'étudiant de Serpentard aussi qui m'emmenait dans des endroits bizarres ! Je vais pas vous mentir, c'était une classe atypique ! Ça te dirait d'aller dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller ? Hé, ça te dirait de m'aider à fabriquer de l'alcool illégalement ? Ça te dirait de rejoindre un club de duel secrets où on fait s'affronter des enfants ? Ça te dirait d'apprendre un sort pour assassiner les gens ? Mais papy, c'était autorisé, c'est sûr ? Oui, bien sûr, on était tous des sorciers raisonnables, on savait se gérer... Enfin, sauf ces terribles jours en 2005 où il y a eu un petit incident après l'heure... Pourtant c'était un Serpentard et on aurait dû le voir venir ! Mais bref, c'est dramatique, parlons d'autre chose ! La seule fille un peu normale de ma classe, c'était Natsai Onai ! C'était une élève qui venait d'une école de magie en Ouganda ! D'ailleurs là-bas, il faisait de la magie sans baguette ! Je savais même pas que c'était possible ! Mais... les sorts sont les mêmes là-bas ? Hmm... en grande partie, oui... Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici ! Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou ! Je trouve la magie sans baguette plus intuitive ! Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr ! Elle était sympa, alors ça me faisait toujours plaisir de discuter et d'échanger sur nos cultures avec elle ! Ah oui, nous aussi on a des gens qui font de la magie sans baguette ici ! Alors c'est des elfes, mais on appelle plutôt ça des elfes de maison entre nous parce qu'ils vivent dans les sous-sols des maisons ou dans les sous-sols du château ! Ils dorment dans des toutes petites cages, c'est trop mignon ! Ils sont complètement obligés de faire tout ce qu'on leur demande ! Là par exemple, à Poudlard, c'est eux qui font le ménage, la cuisine... T'as dû en croiser ! C'est ceux qui sont habillés avec des draps sales ! C'est un peu comme nos esclaves... Et chez vous sinon vous utilisez des baguettes ? Enfin je veux dire pour la magie ? Debout ! Debout ! Et sinon papy, y'avait quoi d'autre comme cours ? Ah y'avait plein de cours différents ! En plus de la pétanque et du cours de vol, y'avait la botanique ! On risquait de mourir ! Y'avait le cours de potion ! On risquait de mourir ! Y'avait le cours de duel ! On se battait contre les autres élèves ! C'était le cours du premier jour et on risquait de mourir ! Ah si si ! Y'avait le cours avec les animaux là ! La nature autour de Poudlard était remplie d'animaux fantastiques ! Ils vivaient tranquillement mais y'avait aussi quelques braconniers ! C'est pour ça qu'un elfe de maison m'avait donné un sac magique ! Qui me permettait de les... Protéger ! Du coup j'adorais me promener dans la nature pour trouver des animaux à protéger ! Je protégeais les mères, les enfants... Ensuite bah je les ramenais dans leur nouveau foyer ! Où ils étaient heureux ! Ils rencontraient des nouveaux amis ! Je leur servais une nourriture diverse, variée ! Et puis aussi parfois ils me donnaient gentiment des ressources ! Qui me permettaient d'améliorer mon matériel ! Putain mais donne moi tes poils sale bête ! J'ai besoin d'améliorer mon avalacadabra ! Et quand j'avais plus besoin d'eux, je les forcés à se reproduire et je les revendais dans un magasin ! Papy, capturer des animaux pour les revendre après, c'est pas la définition du braconnage ? Bah si ! C'est pour ça que j'élimine la concurrence ! Et papy vous aviez pas des cours classiques ? De l'histoire géo... du français ? Tu crois que ça servirait à quelque chose ? On avait pas le temps pour ça ! Y'avait tout un monde à découvrir ! Le monde autour de Poudlore était magnifique ! Avec tous ces ballons dégueulasses qui gênaient la vue qu'on avait mis... Bah juste pour moi en fait ! Ces obstacles naturels, ces villages qui prospéraient grâce à la magie ! Ces donjons qui étaient remplis de trésors ancestraux à découvrir ! Oh ! Un immense coffre au trésor ! Oh ! Un chapeau de magie très ancienne ! Et oh ! Des lunettes ayant appartenu à Merlin, le plus sage des magiciens ! Ouais, ouais, et ben... poubelle hein ! Et parfois même, ça arrivait qu'on puisse trouver des objets inconnus ! Alors il fallait que je retourne chez moi pour analyser ça ! Et ben en fait, il se trouve qu'après l'analyse, ce chapeau était un... un chapeau... Et voilà... Et euh, tu savais que tous les cheveux mènent à Pryolard ? Et sinon, y'avait quoi d'autre à explorer dehors ? Oh, y'avait... euh... Y'avait... Merlin ! Le vrai Merlin ? Il était là ? Oh non non, lui, il était mort depuis longtemps ! Oh non non, y'avait toutes les épreuves de merde qu'il avait laissées là ! Et seul un élu de la force magique comme moi, véritable héritier de Merlin, possédait la ruse, la puissance magique et l'intelligence nécessaire pour en venir à bout ! Ah ! Ah, j'ai enfin réussi cette épreuve ! Je suis clairement le descendant de Merlin ! Réveilleux ! J'aurais aimé le connaître Merlin, ça avait l'air d'être un sacré personnage ! Alors là, j'ai une épreuve magique qui s'appelle... The floor is lava ! En gros, il faut sauter sur des pierres sans jamais toucher le sol ! Mais monsieur, c'est pas une épreuve magique, ça ! Ah oui, merde, c'est vrai, la magique, la magique ! Alors j'ai une autre idée ! Ça s'appelle... Tricky Bille ! Il faut mettre la grosse boule dans le trou ! Les épreuves de Merlin ne résisteront pas ! Mais euh, monsieur, c'est toujours pas une épreuve magique, en fait ! Mais vous m'emmerdez, là ! Et ils gagneront quoi, les futurs magiciens qui ont réussi à faire toutes vos épreuves ? Un sort ultime ? Un artefact très puissant ? Le plus puissant de tous les artefacts ! Un sac ! Un gros sac ! Voilà ! Voilà ! Regardez ! Regardez-moi ça ! Regardez toutes ces poches ! Franchement, je pourrais mettre toutes mes lunettes de soleil dedans ! Et honnêtement, deux ou trois écharpes de plus qu'un sac normal ! C'est pas dégueulasse ? C'est pas dégueulasse ? Ah, les épreuves de Merlin ! J'ai passé des heures à fouiller la campagne pour faire ça ! Le plus dur, c'est quand on devait les faire sur le territoire moldu ! Et donc, nous voici arrivés au fameux Ménhir de Merlin ! Une pierre vieille de 2000 ans ! Alors, on ne sait pas vraiment quelle était son utilité ! Mets nos ancêtres ! Bon ! Boutique souvenirs ? Ça devait être vraiment génial, papy, toutes ces années au lycée ! Ah oui, c'est sûr ! Y'avait plein de choses à voir, hein ! Des châteaux à explorer, des villages à visiter ou à revisiter ! Réveilleux ! Tu es à moi, demi-guide ! Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chez nous ! Saviez-vous que Préaulard est le plus bel... Ta gueule ! Ta gueule ! Ferme ta putain de gueule ! Et si tu prononces encore une fois le mot Préaulard ! Je veux putain de plomb ! Préaulard est le plus bel endroit du monde ! Et visiter tous ces villages, c'était aussi l'occasion pour moi d'utiliser les nouveaux sorts que j'avais appris pendant mes deux heures de cours hebdomadaire ! Allo, Omora ! Mais papy, c'est pas un cambriolage ça ? Euh, si, mais les gens étaient compréhensifs ! Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Ah, euh, alors en fait j'étais en train de dormir par terre chez vous parce que... Bah en fait je voudrais bien vous voler cette statue là ! Le problème c'est que je peux pas la voler le jour, je suis obligé de la voler la nuit ! Donc euh, bah si vous pouviez juste euh... faire de mal à la porte en partant... Vous voulez pas un coussin ? Mais sinon papy, comment ça s'est fini tout ça ? Alors bon, écoute, y'a un complot de gobelins dirigés par Skyrock... Euh, qui est complice avec un type qui s'appelle Eastwood et puis y'a une grosse salle de magie avec des mecs dans des tableaux et des anciens professeurs de magie ancienne ou je sais pas quoi là... Non, j'en sais rien, je les sais tomber comme tout le monde et la seule chose dont je me souvienne c'est des araignées... Et des épreuves de merlin... Et des millions d'araignées... Et des épreuves de merlin partout ! Il n'y a que ça devant mes yeux ! Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo... Mais comment ça un jeu vidéo ? Et j'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études ! Ah oui, oui... Ça explique bien des choses pour ma classe alors... Attendez, ma classe ? J'étais dedans aussi du coup ? Papy, papy, tu nous racontes une autre histoire ? Oh bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois... Et un remerciement tout particulier au château du Rocher Portail en Bretagne ! C'est pas trop loin de chez nous à Fougères qui nous ont permis de tourner dans des décors magnifiques ! Ils proposent 3 événements autour de la nouvelle école des sorciers et le prochain aura lieu à la Toussaint ! Pour une après-midi ou une soirée, vous serez plongé dans une visite immersive où vos professeurs, en plus de vous faire des démonstrations de magie, vous guideront pour résoudre une énigme qui vous mènera jusqu'à la crypto-trésor ! Alors rejoignez les professeurs de l'école pour défendre le Rocher Portail ! Toutes les infos sont sur leur site internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...